Depuis que le New York Team a publié le 5 octobre dernier son enquête sur Harvey Weinstein, les témoignages affluent de toutes parts. Accusé par d'innombrables actrices d'harcèlement et d'agression sexuelle, le célèbre producteur américain fait chaque jour l'objet de nouvelles révélations. Ce mercredi par exemple, c'est le Night Day, l'interprète de Cercelle Anistée dans Game of Thrones qui a révélé avoir elle aussi été victime d'Harvey Weinstein après un rendez-vous à l'issue duquel le producteur lui a proposé de monter dans sa chambre d'hôtel pour lui donner un script, « Quand nous avons pris l'ascenseur, l'énergie a changé. Mon corps s'est mis en état d'alerte et, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit à Harvey, je ne suis pas intéressé par autre chose que le travail, ne t'imagine pas que je sois là pour autre chose, il ne va rien se passer. » Il est resté silencieux, furieux à raconter l'actrice sur Twitter. Mais son influence à Hollywood, Harvey Weinstein ne s'en est pas seulement servi pour harceler ou agresser sexuellement des actrices. Comme le révèle ce mercredi le site américain Pageux X, le célèbre producteur a également exigé que les paroles d'une chanson de Lana Del Rey soient modifiées. A l'origine, les paroles devaient ressembler à ça, « Harvey est dans le ciel avec des diamants et il me rend folle tout ce qu'il veut faire, c'est faire la fête avec son joli bébé, ouais allez viens bébé, mon ton peut s'enfuir jusqu'à atteindre le soleil je connais ta femme et ça ne la dérangerait pas on a atteint l'autre côté. » Un couplet qui faisait évidemment référence aux habitudes malsaines d'Harvey Weinstein. Sauf que dans sa version finale, le prénom Harvey a été supprimé et remplacé par un simple « il » sur la demande express de l'ancien ponte d'Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada